et les amis je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes à jouer magique de catherine et cette fois on va parler des cartes du deck vers de l'édition time spirale remaster is et et donc on va faire les on va on va prendre les cartes une par une pour essayer de les découvrir ensemble et quoi s'il ya des cartes intéressantes les caissons qu'elles sont les cartes qu'elles sont les pouvoirs de ces cartes à la première on a le déchiffre bois de site à lune qui a un coût de deux terrains plus un terrain vert ça fait trois terrains dont un vert obligatoire à la 1 d'attaque 1 et 4 2 défense et à la possibilité quand il arrive les chiffres de voies de cité n'arrive sur le champ de bataille qui ont été kicker piocher deux cartes donc en fait kicker ses trois terrains de plus donc pour six terrains ça fait cher pour une petite carte comme ça qu'il ya que 1 d'attaque vous avez pioché deux cartes c'est pas terrible pas terrible on passe ballottes de bois sandre coup de 655 suspension 5 avec un terrain plutôt que lancer ses cartes depuis votre main vous pouvez payer un terrain et l'exilé avec cinq marqueurs temps sur elle c'est là que ça devient intéressant au début de votre entretien retire un marqueur temps quand le dernier marqueur retirer lancé cette carte pour payer son coup de mana elle à la sévérité donc ça c'est vraiment intéressant vaut mieux faire ça voilà en version fois une inversion normale la fin de l'automne coup de deux si vous contrôlez quatre terrains au moins chercher dans votre bibliothèque une carte de terrain de base mettez là sur le champ de bataille engagé et mélangé ensuite votre bibliothèque recyclage sacrifié un terrain charme d'évolution ou de deux terrains et ont choisi on a le choix c'est par masse chercher dans vos bibliothèques une carte de terrain de base révélé la mettez là dans votre main et l'enjeu sud votre bibliothèque ou renvoyer une carte de créatures ciblées depuis votre cimetière dans votre main ou une créature ciblée à qui elle vole jusqu'à la fin du tour ça c'est moins bien les mais bon après pour deux c'est trois possibilités différentes c'est intéressant s'il vous il faut jouer il qui a un coup de quatre terrains de 2 et toutes les créatures si oui on à chaque fois que cette créature suivi des bêtises on met un marquant à 1 sur elle elle doit survivre aux blessures pour gagner le marqueur avait sûr c'est logique ancienne de gaia qui a un coup de trois terrains les créatures que vous pourrez les gagnent plus simple c'est les combinaisons qu'il faut faire qui peut être intéressante si vous il cure j'aime coup de 2 à 1 tous les siloïdes on sont engagés ajouter un mana de la couleur de votre choix ça peut être pas mal ça serait pas mal pour pouvoir augmenter plus vite en termes de mana si vous avez passé de terrain et pour pouvoir poser plus de cartes qu'est peu de poussière géante coût de 5 terrains 3 3 vol à la vol 1 c'est pas mal suspension avec un terrain de terrain plus vert oui et puis on peut l'exil avec des marqueurs temps ok bon et la célérité ok chercheuse de verdure un coup de 1 1 1 1 et puis à chaque fois on peut l'engager on se défausse d'une carte chercher dans votre bibliothèque une carte de terrain de base révélé la mettez-la dans votre main et mélanger ensuite votre bibliothèque ça c'est intéressant au début de la partie ça peut vous permettre de progresser plus vite harmonisation coup de 4 piocher trois cartes ça je suis pas trop fan de ces cartes là parce que vous allez gris un tour c'est bien vous pocher des cartes mais vous posez rien et votre adversaire s'il pose il va avoir un avantage sur vous compteur de bois coeur coup de 3 2 3 à chaque fois qu'un joueur lance un sort non créatures chacun des adversaires de ce joueur peu plus une carte hyper genèse c'est une mythique en suspension 3 3 terrain en commençant par vous chaque joueur peut mettre sur le champ de bataille une carte d'artefacts de créatures d'enchantement ou de terrain de sa main répéter ce processus jusqu'à ce que personne ne mette de cartes sur le champ de bataille impériosaure coup de 4 c'est tout elle coûte pas cher et en plus elle a plus en attaque et en défense que le coût de la carte ne dépensez que du mana produit par des terrains de base pour lancer ce sort prix marque cave roux 3 3 pour un coup de 4 elle peut expliquer si le primac qu'à vous a été qui qu'elle arrive sur champ de bataille avec sur lui quatre marqueurs 1 1 en plus oui c'est pas mal ça j'ai déjà joué mais à chaque fois suivant les éditions les primac à vous ils ont des petites différences on va dire dans les dans les pouvoirs ou dans les choses comme ça sans sa vif un coup de un terrain enchanté créatures à chaque fois que la créature enchantée affiche db sur un adversaire vous pouvez piocher une carte ah oui d'accord poigneux croziane 3 détruisez un tafac ciblé ou un enchantement ciblé puis ensuite la fraction de seconde bon ok survivre à la force des bras coup de 4 toutes les forêts tous les sables bronte probiante sont des créatures à un verre de sa peau monte et des terrains forêt en plus de l'or aux autres types allez on continue tiens on a une carte premium menteur de la nova un coup de 1 à 1 et puis on l'engage défaussez vous d'une quatre et un jeton de créatures un oui non mais fausses défaussez d'une carton je passe la version normale la version réprès même la version normale puissance de l'ancienne crozia elle coûte un terrain et une créature ciblé gagne de deux jusqu'à la fin du tour à si vous avez lancé ce sort dans votre phase principale cette créature gagnent 4 4 mais c'est que jusqu'à la fin du tour ça peut permettre de se débarrasser d'une créature adverse sans que notre créature meurt si oui de puissance toutes les créatures gagnent de deux ça c'est pas mal bon après le coup de 5 c'est cher elle a que de deux pouvoir voir c'est plus pour la jouer pour quand vous avez déjà plein de créatures sur vos tapis bois des fondrières coups de 2,2 à traverser des marais cette créature ne peut être bloquée tant que le joueur défenseur contrôle au moins un marais sinon il peut pas l'habit peut pas la bloquer c'est pas mal un régénérer le bois des fondrières bon ok pétroglyphe de muraganda coup de 4 les créatures sans capacité gagnent de deux chats maintenant tout coup coup de 3 à la 3 2 et quand il arrive sur le champ de bataille si vous ne contrôlez pas de terrain engagé pioché une carte doyenne de pédale havre coup de 2 à 1 à lui après chaque tour quand vous l'engagerez chaque créature 1 que vous contrôlez gagne 1 2 jusqu'à la fin du tour ça ça peut être intéressant si vous avez plein de jetons et ça peut être intéressant araignée de la paix non coup de 4 alors elle à la portée de 4 effectivement et quand elle meurt vous créez un jeton de créatures de 4 noirs araignée avec la portée c'est génial elle est super cette carte porter c'est que ça vous permet de bloquer des créatures qu'on vole donc là elle a deux 4 pour quatre deux coups mais surtout il y en a une autre créature de 4 qui va être généré quand elle quand elle meurt assez cool franchement c'est pas mal et bon et cette carte pas mal livre fantomatique à l'un coup de 6 2 0 et quand elle arrive sur champ de bataille avec quatre marqueurs 1 1 sur elle si des blessures de bête infligée à la livre fantomatique prévenez ces blessures retient un marqueur 1 de l'équipe fantomatique ok page force primordial ou de 3 2 2 et à chaque fois qu'une autre créature a eu sur le champ de bataille sous vous de contrôler cette catégorie gagne 3 3 jusqu'à la fin du tour ou ou ah ouais la 2 2 si vous ramenez une autre créature à leur 1 3 3 c'est chaud patate ça c'est pas mal c'est vraiment intéressant vraiment intéressant parce que vous pouvez la mettre en des peu de partie et c'est rare que vous fassiez dégommer votre créature si ce n'est pas un sort adverse mais par une autre créature en si peu de temps cercle cours 4 à 4 mana vous pourrez jouer une créature et que cela aura plus 3 et elle va pouvoir attaquer à plus 3 3 c'est pas mal du tout si oui d'instinctif 4 3 2 2 toutes les crédits et créatures ce niveau ils ont la célérité ranger de la scrutin 2 à 1 flash vol protection contre le bleu on va passer en fait c'est ça dit que vous renvoyez une forêt que vous contrôlez dans la main de son vous voyez à terre ou dégager une créature ciblé n'est inactiver cette capacité qu'une seule fois par tour oui c'est oui ok saut de primordium coûte de sacrifier le saut de primordium détruisez un artefact ciblé ou à un enchantement ciblé à la recherche de demain un coup de trois chercher dans votre bibliothèque une carte de terrain de base mettez là sur le champ de bataille mélange ensuite votre bibliothèque si l'huile à filière un coup de 2 1 2 2 toutes les créatures ce niveau ils ont la portée c'est pas mal celle là parce que elle coûte pas cher à la 2 2 donc ça peut être joué rapidement au début non c'est pas mal du tout ou après ça peut jouer plus loin mais ça peut être intéressant dans les deux sens ça peut être intéressant parce qu'elle va vous renforcer vos autres serviteurs avec portée ça peut être intéressant si vous êtes coincé qui a plein des créatures vol en face c'est pas rien ça telle idée ça me porte un sport à la 4 4 4 au début de votre entretien mettez un marqueur sport chaque font jus fongus que vous comptez pour retirer trois marqueurs sport du tali des sains sport créé un jeton de créatures à un vert sapiens probions de sous ce pro l'os saut pour l'os ancien 5 4 4 au début de votre entretien mettez un marqueur sport sur le pro pour l'os ancien les créatures que vous contrôlez ont retiré le marqueur sport de cette créature et un jeton de créatures à un verre saprougiante d'union fait la force 2 jusqu'à la fin du tour une créature ciblée à quelle pétinement et garde plus x plus x x étant le nombre de créatures attaquantes pacte de l'avocateur à 0 de coups coûtera rien du tout chercher dans votre bibliothèque une carte de créatures vertes révéler la mettez-la ensuite dans votre main et mélanger votre bibliothèque ensuite attention il faudra payer quatre terrains sinon vous perdez au prochain au début de vos prochains entretiens tali des germinateurs coups de 3 2 2 au début de votre entretien mettez un marqueur sport sur le tali des germinateurs retirer trois marqueurs sport du tali des germinateurs créage ton de créatures à un vert saprougiante sacrifier un saprougiante une créature ciblée gagne à 1 jusqu'à la fin du tour tali des en coquilliers de 05 ah oui c'est un défenseur au début de votre entretien mettez un parcurs sport sur le tali des en coquilles retirer trois marqueurs sport du tali des en coquilles écrit un jeton de créatures à un vert saprougiante il ya quand même des histoires marqueurs ok et c'est à voir telon de havrebois coup de 222 et chaque créature fungus gagne à 1 pour chaque marqueur sport sur elle hermite et l'onique 4 à 1 tous les sa propres on gagne 1 quand l'hémite et l'unité retourné face visible je crée quatre jetons de créatures à un vert saprougiante ah oui quand même bon faudrait jouer avec ces cartes là parce qu'il ya quand même c'est intéressant en général mais archer de sylvépine 2 je sais même pas si toutes les cartes sont encore possible de jeu maintenant parce que c'est il ya des rééditions de cartes se dit on qui ont 12 ans donc je sais même pas si elles sont dans les bons ça dépendra du format dans lequel vous pourrez jouer en tout cas et celle là pour deux à deux importés et contact mortel pas mal du tout contact mortel à vous toucher une créature elle est les mortes direct frisson de la chasse c'est une carte premium alors un terrain de coup une créature ciblée gagne plus 1 plus 2 jusqu'à la fin du tour en puissance d'action normale fouler les domaines coûte 6 le coût cher celle-là jusqu'à la fin du tour les créatures que vous contrôlez acquiert le piétinement et gagnant un pour chaque type de terrain de base parmi les terrains que vous contrôlez à vous pouvez achever un adversaire là ok dracone de loup tabi un terrain de un vol et célérité en même temps cool micone micone d'utopie un coup de 1 0 2 et au début de votre entretien mettez un marqueur sport sur le micone d'utopie et puis ensuite retirer trois marqueurs on peut créer un jeton inverse à promyante sacrifier un certain monde ajouter un manade la couleur de votre choix ok veut d'utopie à un coup de deux enchanté créatures la créature enchantée ne veut ni attaquer ni bloquer c'est pas cher pour deux ça fait ça fait juste pour ça que la dernière fois quand j'ai repris dans mtga je me faisais bloqué assez rapidement dans les premiers taux ben voilà c'est parce qu'il ya des cartes comme ça qu'ils peuvent permettre de bloquer assez rapidement parce qu'elle coûte pas cher si oui de virulents coup de 1 1 et à toutes les créatures ce niveau ils ont empoisonnement ouais et puis à chaque fois qu'un ce niveau est d'un fiche les blessures de combat un joueur ce joueur gagne un marqueur poison un joueur qui a au moins dix marqueurs poison perd la partie oui adria de la vie il ya mis il ya vima ya coup de 3 2 1 à traverser la forêt et puis bon quand elle arrive sur le champ de bataille vous pouvez chercher dans votre bibliothèque une carte de forêt la mettre sur le champ de bataille mais engagé sous le contrôle d'un joueur ciblé puis mélanger votre bibliothèque et c'était la carte la dernière carte du deck vert les amis voilà donc j'ai fait le tour d'horizon de cet éclair et puis bah maintenant je ferai je vais continuer mes petites vidéos toujours sur cette même édition la prochaine vidéo ça sera sur les cartes multicolores un color terrain ce petit paquet là voilà les amis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo